Nous sommes très heureux de se retrouver encore une fois de plus ce soir dans notre moment de prière, des cris, des guerres. L'Éternel nous a gardés, nous a protégés. L'Éternel a pris soin de nous, il a veillé sur nous dans tout ce que nous étions en le faire durant la journée d'aujourd'hui. Il nous a épargné des accidents, il nous a épargné des attaques. Nous sommes là debout pour l'unique gloire de son nom. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse abondamment. Nous bénissons l'Éternel pour tous nos bien-aimés qui sont connectés, de partout dans le monde entier, que ce soit en Europe, en Amérique, en Asie, en Océanie, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ, que le Seigneur Jésus-Christ bénisse vos vies, bénisse vos maisons, que tous ceux qui en vous soient bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous bénissons l'Éternel pour tous les évangélistes, tous ceux qui intercèdent, qui soutiennent cette œuvre d'une manière ou d'une autre, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Bénisse vos vies, bénisse vos maisons, que tous ceux qui en vous soient bénis au nom puissant de Jésus-Christ, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Je bénis l'Éternel pour tous nos collaborateurs dans les champs du Seigneur, qui sont en Amérique, qui sont en Asie, en Océanie, en Afrique, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. C'est Dieu que vous servez, c'est Dieu qui vous a bénis, soit votre récompense, que celui-là puisse garder vos familles, vos enfants, que toutes vos entreprises soient protégées, gardées, épargnées, soient bénies par l'Éternel, notre Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse mon épouse, ma progénitude, ma maison, afin que nous serons toujours cet instrument qui va commencer, qui continuera à utiliser pour le salut de nos vies et pour tous ceux qui sont connectés, pour l'inique gloire de son nom, qui continue aussi à manifester sa grâce, sa miséricorde, afin que là aussi nous sommes dans les choses, dans les faiblesses, dans les ténèbres, que Dieu continue à nous délivrer, comme il te délivre pour l'unique gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis l'Éternel pour toutes nos vies ce soir, afin que celle, sa gloire se manifeste dans nos vies, pour l'unique gloire de son nom. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse abondamment, bien aimé, ce soir, n'oublie pas de partager les liens, bien aimé, partage les liens, car tu vas aider une personne à être délivrée, à être sauvée, à être épargnée, là où la mort est entrée. Bien aimé, nous, nous sommes là, bien aimé, nous sommes en train de préparer, nous sommes dans notre retraite maison, nous sommes en train de préparer la cérémonie de la Pâque. Bien aimé, la Pâque symbolise la délivrance. La Pâque, bien aimé, c'était le moment où s'annonce la délivrance des enfants d'Israël. La Pâque, bien aimé, symbolise la résurrection. Bien aimé, toi et moi, nous allons vivre la Pâque, bien aimé. Nous allons vivre la Pâque, nous allons vivre la délivrance, la délivrance des esprits de mort. Bien aimé, quelle que soit l'alliance et la mort qui étaient traitées dans ta famille, quelle que soit l'ordonnance et la mort, quelle que soit là où la mort était entrée dans ta vie, bien aimé, quelle que soit la partie où la mort avait pris place dans ta vie, bien aimé, quelle que soit la nature de la mort, aujourd'hui, ce soir, bien aimé, l'éternel va s'élever, il va te délivrer, il va transformer ta vie, bien aimé. La mort va quitter ta vie, car Jésus-Christ, il est celui qui a la clé de ce jour de mort, c'est lui qui a vaincu la mort, bien aimé, comme c'est notre Pâque, comme Christ est notre Pâque, comme la Bible dit. Bien aimé, Jésus-Christ va vaincre la mort, la mort qui est entrée dans ta vie. Jésus-Christ va vaincre la mort, la mort qui est dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, dans ton foyer, dans tout le domaine de ta vie. Jésus-Christ, notre Pâque, c'est lui qui a la clé de la mort et de la vie. Il va vaincre la mort et selon le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Mais nous voulons introduire ce moment de prier. Nous allons prier, Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous te bénissons ce soir pour la vie que tu nous as accordée. Nombrés sont morts, d'autres sont dans l'hôpital, mais toi tu nous as épargné de la mort. Tu nous as épargné des accidents, tu nous as épargné des attaques des sourcils, tu nous as épargné des attaques des sirènes. Seigneur, nous sommes reconnaissants, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu as fait, merci pour tout ce que tu as réalisé. Merci pour la bonne santé, merci de nous avoir épargnés. Épargné contre toutes les attaques, épargné contre tous les plans de l'ennemi. Seigneur, nous sommes reconnaissants, nous te disons merci. Nous sommes reconnaissants, nous te lévons. Reçois la gloire car tu es digne, reçois la gloire car tu n'as jamais changé. Seigneur, nous te disons merci. Épargné, Dieu, les grâces et les bontés. Seigneur, ce soir, nous revenons à toi. Car ta parole me dit, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Seigneur, j'implore ta misé, corps, dans ma vie, dans la vie de mon épouse, dans ma progénitude. Mon Dieu, mon roi, aie compassion de tout et chacun de nous. Aie compassion de ton peuple qui est connecté. Seigneur, nous avons besoin de ta miséricorde. Nous avons besoin de ta compassion. Nous avons besoin de ta grâce. Tu sais tout ce qui s'est passé durant la journée d'aujourd'hui. Qu'il ne t'a pas glorifié. Laisse que ta miséricorde. Laisse que ta grâce. Laisse que ta compassion soit dans nos vies ce soir. Et selon le nom puissant de Jésus. Seigneur, toi tu as dit, il a vécu à cause du sang de l'Agnon. Tenir ta parole qui m'est dit. Seigneur, au nom puissant de Jésus. Que ce soir, laisse que ton sang vienne me sanctifier. Sanctifie mon corps, mon âme, mon esprit. Sanctifie le peuple de Dieu. Sanctifie tout ce qui est connecté. Mon foyer, mon épouse, ma progénitude. Le peuple de Dieu, que tout est chacun de nous. Seigneur, nous implorons ton sang. Que le sang de Jésus-Christ, viens nous laver. Viens nous purifier. Viens nous justifier. Viens nous sanctifier. Viens nous rendre agréables ce soir. En nom puissant de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus. Cher Saint-Esprit de Dieu. Nous te recommandons la direction de ce moment de prière. Dis, débit jusqu'à la fin. Viens glorifier le nom de Jésus-Christ à ma vie. Viens glorifier le nom de Jésus-Christ à la vie de mon épouse. Viens glorifier le nom de Jésus-Christ à ma progénitude. Que celles et le nom de Jésus-Christ soient glorifiées. En maître, dis, débit jusqu'à la fin. Seigneur, c'est toi qui connais nos vies. Tu connais ce qui s'est passé dans la maison de mon père. Tu connais ce qui s'est passé dans la maison de ma mère. Tu connais l'on introduit la mort. Tu connais d'où provient la mort. Saint-Esprit de Dieu, viens donner la délivrance de ma vie. La résurrection, la libération de ma vie ce soir. Et c'est le nom puissant de Jésus. C'est la vertu d'autorité et le pouvoir que tu m'as donné. C'est la quelle que soit. L'ennemi de la prière, fatigue, l'ouder, envoûtement, divacation des pensées. Nous les consommons par le fait. Et c'est le nom puissant de Jésus. Toutes les stratégies, les projets, les plans que les diables a organisés contre nos vies, contre la vie de tout un chacun de nous. Que cela soit paralysé par ton sang, consommé par ton faim. Et c'est le nom puissant de Jésus. Toutes attaques, attaques de la mort, attaques des maladies, attaques des sirènes, attaques de l'occultisme et de la franc-maçonnerie. Nous les consommons, nous les brûlons par le fait. Et c'est le nom puissant de Jésus. Toutes les stratégies, les stratégies des sorciers, les stratégies des sirènes, les stratégies des satanistes, des hôpitistes et magiciens, programmées contre nos vies, projetées contre nos vies. Nous les brûlons par le fait. Nous les consommons par le fait. Nous les détruisons par le fait. Le nom puissant de Jésus. Que le fait d'éternel nous précède partout où nous serons. Que le fait d'éternel vient brûler tout ce qui n'est pas de toi. Que le fait d'éternel vient consommer. Durant tout, Seigneur Jésus, ce moment de prière, afin de brûler tout ce qui n'est pas de toi. Et c'est au nom puissant de Jésus. Seigneur, quels que soient les infiltrations, ce que les diables a infiltrés, là où les diables infiltrent nos vies pour nous détruire, que le fait d'éternel s'anime, afin de consommer ces choses. Et c'est le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, une fois de plus, nous plongeons nos vies par ton sang. Que le sang de Jésus-Christ nous lave, nous purifie, nous justifie. Et que le Saint-Esprit de Dieu prend contrôle de ce moment. Seigneur, nous avons la ferme assurance. La Bible dit, tu es la résurrection et la vie. Dieu est venu nous libérer. Tu es venu nous sauver. La Bible dit, Christ est notre Pâques. Christ est notre Pâques. Seigneur, nous avons la ferme assurance. Que tu vas te manifester puissamment. Car c'est toi qui es notre Pâques. Car c'est toi qui es notre Pâques. Seigneur, nous t'acclamons. Le roi de roi. Le Seigneur, le Seigneur. Le Tout-Puissant, au nom puissant de Jésus-Christ. Avec action de grâce. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-Aimé, ce soir, que le Seigneur Jésus-Christ bénisse abondamment. Bien-Aimé, nous sommes dans notre cri de guerre et dans notre retraite maison, bien-Aimé, pour clôturer ces 14 jours de prière que nous avons commencés depuis la semaine passée. Et bien-Aimé, avant de continuer, j'aimerais rappeler, bien-Aimé, encore le programme de ce week-end, bien-Aimé. Le programme de ce week-end, bien-Aimé, nous aurons 5 séances, bien-Aimé. 5 séances de prière, bien-Aimé. Ne ratez pas, bien-Aimé. Cherche à clôturer, bien-Aimé, ces retraites maison dans la délivrance, bien-Aimé. Cherche à clôturer ces 14 jours avec des bénédictions, avec des miracles, avec des produits dans ta vie. Bien-Aimé, la première séance va commencer, bien-Aimé, à partir des 6 heures de l'Europe et de l'Afrique. Bien-Aimé, 6 heures de l'Europe et 6 heures de l'Afrique, bien-Aimé, ça sera la première séance. Je pense qu'au niveau de l'Amérique, bien-Aimé, au niveau de l'Amérique, ça sera soit à une heure du matin, soit à deux heures du matin, ou bien à une heure ou bien deux heures du matin, bien-Aimé. C'est là où ça sera le 6 heures de chez nous en Afrique et en Europe, bien-Aimé. Ce sera la première prière. La deuxième prière, bien-Aimé, ça sera à 6 heures, heure de New York, bien-Aimé. 6 heures de New York qui représente, bien-Aimé, le 11 heures ou bien le 12 heures à ceux qui sont en Afrique, bien-Aimé. Deuxième séance, ça sera à 10 heures de New York, troisième séance, bien-Aimé, ça sera à 14 heures de New York, et nous allons clôturer à 18 heures de New York, bien-Aimé, pour l'inique gloire de Jésus-Christ. 18 heures de New York qui va représenter, qui représente le 23 heures, heure d'Afrique et de l'Europe, pour l'inique gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas ce moment de programme bien-Aimé, 6 heures d'Europe et d'Afrique, la première séance, 6 heures, heure d'Amérique, deuxième séance, 10 heures, heure d'Amérique, troisième séance, 14 heures d'Amérique, quatrième séance, et nous allons clôturer à 18 heures, l'heure de l'Amérique, à la cinquième séance, pour l'inique gloire de Jésus-Christ. Bien-Aimé, nous allons bénir l'Éternel, bénir ce Dieu qui nous a gardés, bénir ce Dieu qui nous a protégés, bénir ce Dieu qui nous a épargnés de la mort, ce Dieu qui a pris soin de nous, ce Dieu qui a veillé sur nous, bien-Aimé, il mérite d'être adoré. La Bible dit dans les livres de psaume 91, psaume 91, ça veut dire psaume 91 pour le belge, le verset 1 à 3, psaume 91, verset 1 à 3, la Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant, j'ai dit à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseau l'air, et de la peste et de ses ravages par le Seigneur. La Bible dit, celui qui repose sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant, j'ai dit à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, l'Éternel était ton refuge, l'Éternel est ton refuge, il est ta forteresse, il est celui qui t'épargnait de la mort, mais quelque soit lors de la mort était entrée dans ta vie, la mort dans tes affaires, la mort dans ta destinée, la mort, l'Éternel t'a gardé, durant toute la journée, il t'a épargné, mais là où tu es, élève ta voix, bénissons le nom de Jésus, nous allons élever nos voix, reconnaître ce qu'il est, ce qu'il a fait pour nous, durant cette journée, élèvons nos voix, prions en nom puissant de Jésus. Oui, tendre Père, Dieu de grâce et de bonté, Seigneur, ce soir, je bénis ton nom dans ma vie, dans la vie de mon épouse, dans ma progénitude, dans la vie de ton peuple, Seigneur, c'est toi qui es notre Dieu, c'est toi qui es notre roi, c'est toi qui n'as jamais changé, tu ne changeras jamais, le Dieu qui prend soin de moi, le Dieu qui prend soin de mon épouse, de ma progénitude, de ton peuple, Seigneur, de ma famille, Seigneur, reçois la gloire, tu nous es épargné de la mort, tu nous es épargné de la maladie, tu nous es épargné de la condamnation, nous étions dans les travails, nous étions dans les affaires, les enfants étaient à l'école, Seigneur, tu les as épargnés, tu les as accordé la vie, Seigneur, nous sommes reconnaissants, reçois la gloire pour tout ce que tu as fait, reçois la gloire pour tout ce que tu as réalisé, reçois la gloire pour tout ce que tu as accompli dans nos vies, Seigneur, nous sommes reconnaissants, nous te disons merci, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, reçois la gloire, alléluia toi Seigneur, bénéme là où tu es, reconnais que l'éternel est ta forteresse, reconnais que l'éternel est ton bouclier, reconnais que c'est l'éternel qui fait de grandes choses dans ta vie, qui fait des choses insondables, qui fait des choses inimaginables, Seigneur, merci, merci l'homme de Galilée, alléluia toi Seigneur, alléluia toi Seigneur, Seigneur, nous te disons merci, reçois la gloire, au nom puissant de Jésus, reçois la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ, avec action de grâce, nous avons ainsi prié, Amen. Bénéme, nous nous tendons vers la célébration de la Pâque, Bénéme, la célébration de la Pâque, Bénéme, la Pâque c'est la résurrection, la Pâque c'est la délivrance, la Pâque c'est le changement, et Bénéme, la Bible dit, dans les livres des Proverbes, chapitre 28, verset 13, nous allons revenir au pied de l'éternel, Proverbes 28, verset 13, La Bible dit, celui qui cache ses transgressions, ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse, obtient miséricorde, obtient miséricorde, parole du Seigneur, Bénéme, la Bible dit, celui qui cache ses transgressions, ne prospère pas, Bénéme, celui qui cache ses transgressions, Bénéme, toi et moi, nous connaissons ce qui s'est passé aujourd'hui, Bénéme, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, Bénéme, il n'y a que toi et moi que nous le connaissons, Bénéme, c'est pour cela, nous allons revenir au pied de l'éternel, La Bible dit, celui qui cache ses transgressions, ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse, Bénéme, toi et moi, nous allons avouer nos transgressions devant l'éternel, nous allons dire à l'éternel Seigneur, regarde nos vies, regardez ce qui s'est passé dans ma vie, regardez ce qui s'est passé dans mon foyer, dans ma maison, que Dieu ait compassion de nous, que sa misère et corps descendre dans nos vies, élève nos voies, prions en puissance de Jésus-Christ. Oui, tendre Père, Dieu des grâces et des bontés, toi tu as dit dans ta parole, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue, obtienne miséricorde Seigneur Jésus. Seigneur, ce soir, je viens avouer mes péchés, je viens avouer le péché de mon épouse, de ma projénitude et de ton peuple. Seigneur, aie compassion de moi. Seigneur, tu connais mon état, tu connais tout ce qui s'est passé durant la journée d'aujourd'hui, tout ce que j'ai ramassé, tout ce que j'ai fait Seigneur, le mensonge, l'orgueil, la médisance, les critiques de l'homme de Galilée. Aie pitié de moi Seigneur, aie compassion de moi, aie compassion de ma maison, de mon épouse, de ma projénitude et de ton peuple. Seigneur, dans la sorcellerie, dans la méchanceté, dans les critiques, dans l'impudicité, dans la fausseté, Seigneur, aie compassion de l'homme de Galilée, aie compassion de l'homme de Galilée. Tu as dit dans ta parole, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Seigneur, Jésus, ce soir, je refuse de cacher mes transgressions, je refuse de cacher mes transgressions. Seigneur, je viens t'avouer mes crânes et transgressions, mais mais partout là où tu es, commence à avouer tes transgressions. Dis à l'Éternel, Seigneur, j'avoue mes transgressions. Tu as dit celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Seigneur, regarde, je viens avouer les iniquités de mes pères que je transporte, les péchés de mes pères que je transporte, la sorcellerie qui se manifeste dans mon caractère dans les liens. Seigneur, aie compassion de moi, Seigneur. Je ne suis pas digne, Seigneur. J'ai été Seigneur Jésus-Christ, l'homme de Galilée, envoûté, sacrifié dans les ténèbres. Seigneur, aie compassion de moi, aie compassion de moi. Bremen, emploie la miséricorde de ténèbres dans ta vie ce matin, ce soir. Emploie la miséricorde de ténèbres du Seigneur Jésus-Christ. Aie compassion de moi, je suis né dans les abominations. Je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans les péchés. Mon père, ma mère m'a conçu dans les péchés, Seigneur. Je suis né dans l'iniquité. Seigneur, aie compassion de moi. Regarde, Seigneur, quand je marche, je porte les informations. Les informations des impédiques, les informations des sorciers, les informations des maîtriers. Au travers de mon sang, Seigneur, j'écris à toi, Seigneur. Misérable que je suis, aie compassion de moi, Seigneur. Ne m'abandonnez pas. Ne me laissez pas, Seigneur. Je vais obtenir ta miséricorde. J'ai besoin de ta miséricorde. Tu as dit, celui qui cache ne prospère pas. Seigneur, je refuse de cacher mes péchés. Je refuse de cacher mes transgressions. Je viens l'avouer devant toi. Je refuse de cacher ma sorcellerie. Je refuse de cacher l'impublicité. Je refuse de cacher la méchanceté. Seigneur, je t'avoue mes péchés. Fils et David, aie compassion de moi. Le Dieu de la Bible. Le Dieu de mon sali. Ma libération. Mon Dieu, Seigneur. Viens, Seigneur, aie compassion de moi. Mon Dieu, mon roi, Seigneur. Ta miséricorde dans ma vie. Ta miséricorde dans ma vie, paix. Ta miséricorde dans ma vie, paix. Ta compassion dans ma vie, paix. Répands ta grâce dans ma vie. En nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit dans ta parole, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Je viens avouer mes transgressions, mes iniquités. Aie compassion de moi. En nom puissant de Jésus-Christ. Aie compassion de moi. En nom puissant de Jésus-Christ. Avec action de grâce, nous avons ainsi prié. Amen. Ben, ma crame, Jésus, le roi, le roi. Ben, ma crame, Jésus-Christ, Seigneur, le Seigneur. Ben, toi et moi, nous allons implorer le sang de Jésus-Christ ce soir. Réclamer que le sang de Jésus qui vient nous laver, qui vient nous sanctifier, qui vient nous justifier, Ben, mais que de partout là où tu es connecté, Ben, mais tu vas réclamer que le sang de Jésus-Christ qui vient dans ta vie, le sang de Jésus-Christ qui vient te justifier, que le sang de Jésus-Christ qui vient laver ta vie, laver ton corps, laver ton âme, ton esprit. Ben, mais le sang de Jésus. La Bible dit dans Apocalypse, chapitre 5, Apocalypse, chapitre 5, le verset 9 à 10, la Bible dit, il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'envrir le seau, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tes tribunes, de toutes tes langues, de tout peuple et de toutes les nations. Tu as fait d'un royaume des sacrificataires pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Parole du Seigneur. Ben, mais la Bible dit, Jésus-Christ, il s'est livré lui-même afin que toi et moi nous s'en rachetés, afin que toi et moi nous s'en sauvés. Ben, mais ce soir, tu vas réclamer le sang de Jésus. Tu vas appeler, tu vas dire à l'éternel Seigneur que ton sang vient me racheter, vient me laver. Lors j'étais vendu dans le péché, lors j'étais vendu dans la sorcellerie, lors j'étais esclave, mais partout, tu étais esclave dans les ténèbres. Ben, mais partout, tu étais dominé par les autres maîtres. La Bible dit éternel, d'autres maîtres ont dominé sur nous, mais sur toi, celle que nous comptons. Ben, mais tu vas dire à l'éternel que le sang de Jésus vient te laver, vient te sanctifier, vient te justifier. Ce soir, élève d'avoir commencé à prier en nom puissant de Jésus. Ce n'est que le sang de Jésus. Lave-moi, purifie-moi, sanctifie-moi. Là où ma vie était suée durant la journée d'aujourd'hui, là où ma vie était suée, suée dans la sorcellerie, dans la méchanceté, dans la sirène, dans l'impudicité, dans la fausseté, dans les mensonges. C'est là que ton sang vient me sanctifier. Santifie ma vie, santifie mon épouse, santifie ma projité, santifie ma maison. Que tout ce qui en nous soit sanctifié par ton sang. Que nos vies soient sanctifiées par ton sang. Que nos corps soient sanctifiés par ton sang. En nom puissant de Jésus. Père, je réclame ton sang dans tous les niveaux de nos vies. Je réclame ton sang dans tous les niveaux de nos vies. En nom puissant de Jésus. Santifie ma maison ce soir. Santifie la vie de mon épouse. Santifie ma projité. Seigneur, nous étions sués. Que le sang de Jésus vienne nous justifier, vienne nous laver, vienne nous racheter, vienne nous sanctifier en nom puissant de Jésus. Père, je réclame ton sang dans tout le niveau de nos vies, je réclame ton sang dans tous les domaines de nos vies en nom puissant de Jésus. Père, que ma vie soit sanctifiée, Père, que la vie de mon épouse soit sanctifiée, Père, que la vie de ma progérition soit sanctifiée en nom puissant de Jésus Christ, pues tendre Père. Que le sang de Jésus Christ, l'homme de Galilée, que le sang de Jésus, viens nous racheter, viens nous laver, viens nous sanctifier, paire, viens nous justifier, en nom puissant de Jésus. Que nous soons justifiés par ton sang, que nos vies soient justifiées par ton sang, que nos corps, nos âmes, nos esprits, en nom puissant de Jésus Christ, paire, que le sang de Jésus Christ, quel que soit, là où nos vies étaient suées, tout ce que nous avons ramassé, la mort que nous avons ramassé, la maladie qui est entrée dans nos vies, la mort qui est entrée dans nos vies, le péché qui est entrée dans nos vies, que le sang de Jésus, viens évacuer cela, dans mon corps, mon âme, mon esprit, que ça soit évacué par ton sang, en nom puissant de Jésus, quelles que soient les injections, quelle que soit la sémence, la sémence est la mort, mort par accident, mort par maladie, mort par le sommeil, en nom puissant de Jésus, que le sang de Jésus Christ, viens ôter cela, viens enlever cela, en nom puissant de Jésus, Père, je réclame ton sang, dans tous les niveaux de ma vie, dans toutes les dimensions de ma vie, en nom puissant de Jésus, que je sois agréable à toi, que ma vie soit agréable à toi, que la vie de mon épouse soit agréable à toi, que la vie de ton peuple soit agréable à toi, en nom puissant de Jésus Christ, en nom puissant de Jésus, Seigneur, sanctifie nos vies ce soir, sanctifie ma famille ce soir, en nom puissant de Jésus, là où j'ai été affecté par le péché, là où j'ai été affecté dans le télèbre, que le sang de Jésus Christ, alléluia toi, justifie-moi, lave-moi, rachète-moi, purifie-moi, pour l'unique gloire de ton nom, en nom puissant de Jésus Christ, avec action de grâce, nous avons ainsi prié, Amen. Acclamons Jésus, le Roi des rois, que le Seigneur te bénisse abondamment, ce soir, nous allons inviter le Saint-Esprit de Dieu, nous sommes toujours dans Romain, Romain chapitre 8, car ce soir, nous avons besoin de la résurrection, Christ est notre Pâque, Christ est ta Pâque, Christ est ma Pâque, comme Jésus Christ est notre Pâque, c'est celui qui va ressusciter nos vies, c'est celui qui va transformer nos vies, la Bible dit dans Romain chapitre 8, le verset 11, la Bible dit, et si l'Esprit de celui qui a ressuscité, Jésus Christ entre les morts, habite en vous, celui qui a ressuscité Christ entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mentais, par son Esprit qui habite en vous, parole du Seigneur, la Bible dit, si l'Esprit qui a ressuscité, Christ entre les morts, tu vas demander la vie par le Saint-Esprit, tu vas dire, Saint-Esprit de Dieu, accorde-moi la vie, accorde-moi ma maison, accorde-moi mon épouse, accorde à mes enfants, accorde à mon mari, accorde à mon travail, accorde à tout le domaine de ce soir, la vie, que le Saint-Esprit de Dieu, te communique la vie, que le Saint-Esprit de Dieu, ressuscite ce qui était mort dans ta vie, que le Saint-Esprit de Dieu, puisse te transmettre la paix, que le Saint-Esprit de Dieu, qui domine dans ta vie, qui domine dans ta maison, qui domine dans tout le domaine de ta vie, ben mes élèves, tu vas commencer à prier, et c'est en nom puissant de Jésus Christ. Oui, tendre paix, Seigneur, ce soir, je viens appeler le Saint-Esprit, cher Saint-Esprit de Dieu, je t'appelle dans ma vie, je t'appelle dans la vie de mon épouse, dans ma progéniture ce soir, Saint-Esprit de Dieu, viens dominer dans tout le domaine de ma vie, Saint-Esprit de Dieu, viens dominer dans ma vie, Saint-Esprit de Dieu, en nom puissant de Jésus Christ, domine dans mes pensées, domine en moi Seigneur, viens me communiquer la vie, la Bible dit, s'il explique à rester Christ entre les morts, habite en vous, résistera aussi vos corps mortels, en nom puissant de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, accorde-moi la vie, là où le péché avait amené la mort dans ma vie, là où les liens, les liens des familles avaient amené la mort dans ma vie, là où l'héritage des iniquités de mes pères, avaient amené la mort dans ma vie, Saint-Esprit de Dieu, apporte la vie ce soir, apporte la vie ce soir, dans ma vie, dans la vie de mon épouse, ma progéniture, la vie de ton peuple, Saint-Esprit de Dieu, restaure ma vie, restaure ma vie, Saint-Esprit de Dieu ce soir, communique-moi la vie, communique-moi la vie, là où j'étais enterré, Saint-Esprit de Dieu, ramène-moi la vie Ramène-moi la vie en en puissance de Jésus Saint-Esprit de Dieu, accorde la délivrance Accorde les salis Accorde la transformation Accorde le changement en en puissance de Jésus Cher Saint-Esprit de Dieu, Alléluia à toi Seigneur Alléluia à toi Seigneur Ce soir nous avons besoin de toi Saint-Esprit de Dieu, il n'y a que toi qui peux sauver Il n'y a que toi qui peux délivrer Nous t'appelons Saint-Esprit Nous t'appelons Saint-Esprit, le véritable Dieu Nous t'appelons Saint-Esprit, le roi de nos vies Nous t'appelons Saint-Esprit de Dieu En nom puissant de Jésus-Christ En nom puissant de Jésus-Christ En nom puissant de Jésus-Christ Avec arceur de grâce Nous avons ainsi prié Amen Acclamons Jésus, le roi de nos vies Que le Seigneur te bénisse abondamment Ce soir, tellement nous allons nous engager dans la prière Nous sommes entrés dans la théorie petit à petit C'est pour cela que nous devons évoluer dans la prière La Bible dit que Jésus-Christ, ce jour-là Quand il avait rendu l'âme Tous ceux qui étaient enterrés, ils étaient ressuscités Les saints qui étaient enterrés, étaient ressuscités C'est pour cela que la Bible dit Jésus-Christ est notre Pâques Christ est ta Pâques La Pâques a marqué la libération des enfants d'Israël en Égypte Lors les enfants d'Israël, ils étaient en Égypte Lors ils étaient dominés dans l'esclavagisme Ils étaient dominés par les autres maîtres Mais quand Jésus a ordonné la libération Quand Moïse, ils ont eu à sacrifier Ils ont eu à tuer, à manger la nourriture Ce que Dieu les avait donné A appliquer le sang dans les lentaux Ce jour-là, c'était la délivrance C'était la délivrance Au lieu que la mort puisse entrer dans la maison des enfants d'Israël La mort était entrée dans la maison des Égyptiens Mais Jésus-Christ est notre Pâques Il est venu nous libérer Mais même si en toi il y avait déjà l'esprit de mort Même si la mort était entrée Mais sache-t-il que Jésus-Christ Il est la résurrection et la vie Jésus-Christ est la résurrection et la vie C'est lui qui est venu nous ressusciter C'est lui qui est venu nous sauver Mais c'est pour cela La Bible dit dans Esaïe chapitre 28 Esaïe chapitre 28, le verset 18 Les écrivains Eden ont écrit Esaïe 28, le verset 18, bien aimé La Bible dit votre alliance avec la mort sera détruite Votre pacte avec les séjours de mort ne subsistera pas Quand les fleurs débordées passera Vous serez par lui foulé au pied Par le Seigneur La Bible dit votre alliance avec la mort sera détruite Votre alliance avec la mort sera détruite Tu vas crier à l'éternel ce soir Tu vas crier La première chose que nous allons faire Avant de s'engager dans les combats Dans les renoncements Dans la détruite bien aimé Tu vas crier Seigneur Il n'y a que toi Tu as la clé de la vie et de la mort L'éternel a la clé de ce jour de mort Et de la vie La Bible dit Quand Jésus Christ était mort Il avait rendu l'âme Il est parti dans les portes des enfers Il est parti dans les portes des enfers Il est parti dans les séjours de mort Tous les saints qui étaient enterrés Tous les saints qui étaient enterrés Les saints là ça te représente Les saints c'est toi et moi Les saints c'est tout ce qui nous représente Jésus Christ est parti dans les séjours de mort Réquipérez tout ce qui nous appartenait Pour nous donner la vie C'est pour ça que tu vas dire à l'éternel Seigneur c'est toi qui as la clé de la vie et de la mort Viens me ressusciter Viens ressusciter ma vie Viens m'accorder la vie Viens me délivrer de l'esprit de mort Élevons nos corps Prions en puissance de Jésus Seigneur je t'appelle ce soir La Bible dit Seigneur Jésus Christ Tu es la réservation et la vie Seigneur ce soir Je t'appelle dans ma vie Tu as la clé de la vie et de la mort Le Dieu qui a ressuscité Les saints qui étaient enterrés dans les sépiques Seigneur ce soir Je t'appelle dans ma vie Je t'appelle dans la vie de mon épouse Dans ma progénitude Seigneur tu sais Seigneur La bénédiction qui était enterrée La bonne santé qui était enterrée La délevance qui était enterrée La sorcerie a tout enterré Les sirènes ont tout enterré L'esprit de mort a tout enterré La maladie a tout enterré Seigneur je t'appelle ce soir Je t'appelle ce soir Viens me ressusciter Viens me ramener à la vie Ramène-moi la vie paire Ramène-moi la vie paire Ramène-moi la vie Tu es la réservation et la vie Seigneur Éternel Seigneur Ordonne que les séjours de mort me lâchent Ordonne que la porte des enfers me lâchent Ordonne Seigneur Jésus ce soir La Bible dit Tu es la réservation et la vie Seigneur si tu dis un mot La chose va s'accomplir Seigneur ouvre Seigneur Partout où j'étais Dans les séjours de mort que j'ai pu sortir Dans les prisons sataniques que j'ai pu sortir Dans les eaux que j'ai pu sortir Dans les ténèbres que j'ai pu sortir En non puissant de Jésus Seigneur lève-toi Lève-toi ce soir Seigneur Toi qui as la clé de la vie et de la mort Seigneur ressuscite ma vie Ordonne ma délivrance Ordonne ma résurrection Ordonne la résurrection de ma vie Ordonne la résurrection En non-puissant de Jésus En non-puissant de Jésus On donne la résurrection Dans le non-puissant de Jésus-Christ Que Dieu ordonne la résurrection En non-puissant de Jésus-Christ Avec action de grâce Que Dieu ordonne la résurrection au nom de Jésus-Christ, avec orceaux de grâce, nous avons ainsi prié. Amen. Je suis le roi des rois, Jésus-Christ, Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ, Seigneur des seigneurs et c'est que toi et moi, nous allons seulement crier, bien aimé, celui qui a vaincu la mort c'est Jésus. Bien aimé, la victoire qu'il avait récite face à la mort, il va nous communiquer cette victoire. Bien aimé, la victoire que Jésus-Christ avait récite face à la mort, il a récite la victoire. Bien aimé, la Bible dit qu'on l'avait enterré, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, bien aimé, le tombeau est vide, le tombeau est vide, Jésus-Christ est vivant, le tombeau est vide, Jésus-Christ est ressuscité. Bien aimé, sache-le-même, que le tombeau est vide pour ta vie, le tombeau est vide pour ta maison, le tombeau est vide pour ta santé. Bien aimé, toi qui es la personne, la mort est entrée dans ta vie, est entrée par la maladie, par le blocage, par la pauvreté, par les échecs, par le non-accomplissement de tes projets, par le non-réalissement de tes projets. Bien aimé, sache-le-même que le tombeau est vide, le tombeau est vide, Jésus-Christ est ressuscité, afin que toi et moi nous soyons ressuscités. Bien aimé, c'est pour cela ce soir, nous allons nous engager à appeler seulement la victoire de Jésus-Christ face à la mort dans nos vies, la victoire de Jésus-Christ face à la mort dans ta vie. Bien aimé, même si toi, si toi et moi, bien aimé, nous n'essaierons pas vaincre. Bien aimé, sache-le-même que Jésus-Christ a vaincu, Jésus-Christ a gagné, Jésus-Christ a remporté la victoire, afin de te communiquer, de me communiquer cette victoire. Bien aimé, nous allons parler à l'éternel, parler à l'éternel, quel que soit là où la mort est entrée. Bien aimé, dans le livre des Proverbes, Proverbes chapitre 5, nous allons seulement appeler, prier, bien aimé, la prière que nous allons faire, bien aimé. Tu vas crier, bien aimé, tu vas crier, Proverbes chapitre 5, verset 5. Proverbes 5, verset 5, la Bible dit, ses pieds descendent, ses pieds descendent vers la mort, et ne s'est pas atteint le séjour de mort, parole du Seigneur. Bien aimé, la Bible dit, ses pieds descendent vers la mort. Bien aimé, toi et moi, nous allons crier à l'éternel. Bien aimé, là où ta santé, là où ton corps, là où tes projets, là où ton foyer. Bien aimé, l'homme de Dieu nous a parlé, donc moi hier soir. Bien aimé, là où ta vie, ta vie, rien ne marche. Dans ta santé, bien aimé, tu ne connais que des hôpitaux, hôpitaux, bien aimé, tu ne connais que des médicaments. Pour être en bonne santé, il faut prendre un médicament. Alors que quand Dieu nous a créés, il nous a créés à son image, à sa ressemblance. Il ne nous a pas créés à l'image d'un médicament. Pour que tu puisses vivre avec le médicament. Jésus-Christ n'a pas créé. Allez donner une évolition assistée pour qu'à tout moment, tu sois assisté par la médecine. Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Eh bien aimé, là où tes pieds, tu es en train de diriger vers la mort. La Bible dit, ses pieds descendent vers la mort. Et ce n'est pas atteindre le séjour de mort. Bien aimé, tu vas crier. Seigneur, ce soir, je prie à toi, Seigneur. Là où j'étais en train de descendre vers le séjour de mort. Là où mes pieds me conduisaient vers la mort, Seigneur. Viens intervenir. Sauve-moi, Seigneur. Sauve-moi, Seigneur. C'est toi qui as vaincu la mort. Viens me sauver. Viens me sauver. Bien aimé, lève ta voix commence à prier en en puissance de Jésus. Seigneur, ta parole me dit que ses pieds se dirigent. Ses pieds descendent, Seigneur Jésus-Christ. Il descend vers la mort. Et ses pieds se dirigent vers le séjour de mort. Seigneur, je t'appelle pour ma vie, la vie de mon épouse, ma progine, le peuple de Dune. Seigneur, lève-toi, écané. Lève-toi, mon Dieu. Lève-toi, mon roi. Lève-toi, mon père, Seigneur. Là où je descendais dans le séjour de mort. Là où mon épouse descendait dans le séjour de mort. Là où, Seigneur, je suis ton peuple descendait dans le séjour de mort. Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi ce soir. Délivre-moi, Seigneur. Que l'on sache que tu es Dieu, Seigneur. L'homme de Galilée. Là où il y avait la mort dans ma vie. Là où ma santé. Là où ma santé. Là où mon foyer. Là où les études de mes enfants. Déclare dans quel domaine de ta vie. Dans quel domaine de ta vie qui est en train de descendre dans le séjour de mort. Est-ce que dans ton foyer ? Est-ce que c'est tes affaires ? Est-ce que c'est tes relations ? Est-ce que c'est ton argent ? Est-ce que c'est ton foyer ? Est-ce que c'est le projet de ta vie ? Dis à l'Étale, Seigneur. Délivre mon corps. Délivre mon âme. Délivre mon intelligence. Délivre ma santé. Délivre mon foyer. Délivre mes enfants. Là où mes enfants se sont dirigés dans le séjour de mort. Ben, mais le séjour de mort perdent le péché. Le séjour de mort perdent l'égarement. Le séjour de mort perdent la maladie. Ben, mais parle à l'Étale, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus-Christ. Regarde, là où mon corps, petit à petit, s'entraîné diriger vers la maladie. Ben, mais on ne fait qu'être diagnostiqué l'évolution de cette maladie. Oh, tu as le diabète. Oh, tu as le cancer. Petit à petit, le médecin te donne des diagnostics. Oh, qu'est-ce que la maladie est en train d'évoluer dans ta vie ? Ben, mais parle à l'Étale. Seigneur, regarde. Regarde ma santé. Regarde mon corps. Là où on a dit que mon corps est en train de marcher vers le séjour de mort. En train de marcher vers la mort. Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi, Seigneur. Le Dieu de la délivrance. La Bible dit que tu as la clé du séjour de mort. Tu as la clé de la vie et de la mort. Seigneur, viens me communiquer la vie. Viens me communiquer la vie. Délivre-moi, mes pieds, le séjour de mort. Délivre-moi encore le séjour de mort. Délivre-moi, mon âme, le séjour de mort. Délivre-moi, ma destinée, le séjour de mort. Je crie à toi, Seigneur. Mon Dieu, mon Roi, lève-toi, Seigneur. Délivre-nous le séjour de mort. Lève-toi, Seigneur, Jésus. Sauve-nous ce soir en en puissant de Jésus. Ben, mais engage-toi. Engage-toi ce soir. Crie à l'Éternel. Crie à l'Éternel en en puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je crie à toi, l'homme de Galilée, en en puissant de Jésus-Christ. Ben, mais ce soir, tu vas encore crier. Ben, mais Jésus-Christ, c'est notre Pâque. Il est notre résurrection. Il est notre délivrance. Ben, mais la Bible est digne dans le livre de Proverbe, chapitre 7. Proverbe, chapitre 7, verset 27. La Bible est digne. Sa maison, c'est le chemin du séjour de mort. Il descend vers le démeur de la mort. Ben, mais la Bible dit sa maison, c'est le chemin du séjour de mort. Ben, mais qu'est-ce qui est en toi est devenu le chemin du séjour de mort? Ben, mais qu'est-ce qui est en toi est devenu le chemin du séjour de mort? Tu n'es progresse plus. Tu n'avances plus. Ben, mais c'est pour cela qu'on a dit ici dans Éphésiens, chapitre 6, verset 18. Faites toutes sortes de prières, Ben, mais tu dois t'engager. Ben, mais là où, dans quel niveau de ta vie, dans quel domaine de ta vie, dimension de ta vie, la Bible dit sa maison, c'est le chemin du séjour de mort. Ben, mais peut-être toi, ta santé est devenu le chemin du séjour de mort. Dans quel chemin où le diable, où la mort cherche à passer pour mettre référent à ta vie? Ben, mais pour certains, c'est le péché. Pour d'autres, Ben, mais c'est ta maison, c'est ta santé. Ben, mais tout. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, regarde, Seigneur, là où la mort est entrée dans ma vie. Là où la mort est entrée dans ma vie. Seigneur, viens me sauver. Viens me délivrer. Le Dieu qui a ressuscité l'hasard entre les morts. Ben, mais demande à l'éternel. Seigneur, délivre-moi. C'est toi qui as la résurrection et la vie. Tu as la clé de la mort et de la vie. Ben, mais parle à l'éternel. Seigneur, regarde, là où, Seigneur, ma maison était devenue le chemin de la mort. Là où mon corps était devenu le chemin de la mort. Que Dieu te délivre. Là où tes enfants parlent à l'éternel ce soir. En nom puissant de Jésus. Seigneur, je crie à toi. Regarde, Seigneur, ma vie. Là où ma vie est devenue le chemin de la mort. Là où mon foyer est devenue le chemin de la mort. Là où ma santé. Là où mon travail. Là où, Seigneur, le peuple de Dieu. Là où, Seigneur, Jésus-Christ, le Père est allé ma belle famille, ma famille. Regarde, Seigneur, c'est devenu le chemin du péché. C'est devenu le chemin de la sorcellerie. C'est devenu le chemin des blocages de la pauvreté. C'est devenu le chemin des humiliations. Le chemin de la mort. Seigneur, je t'appelle. Viens me sauver, Seigneur. Viens me délivrer. Le Dieu de la délivrance. Tu as dit dans ta parole qu'un malheur écrit. L'éternel attend sa voix. Seigneur, délivre-moi ce soir. Délivre-moi ce soir. Libère ma vie ce soir. Affranchis ma vie ce soir. Seigneur, je refuse que ma vie soit un chemin de mort. Je refuse que mon foyer soit un chemin de mort. Je refuse, Seigneur, Jésus-Christ, que ma santé soit un chemin de mort en l'opposant de Jésus. Je refuse que la vie de mes enfants soit un chemin de mort. Je refuse, Seigneur. Lève-toi ce soir. Lève-toi ce soir. Que l'on sache que tu es Dieu. Lève-toi ce soir. Que l'on sache que tu es Dieu. Je refuse que ma santé soit un chemin de mort. Je refuse que mon foyer Je refais, Seigneur Jésus, que toute l'étimation de ma vie, c'est jamais de mort. Lève-toi, Seigneur Jésus-Christ. Lève-toi dans nos vies. Lève-toi, Seigneur, que l'on sache que tu es Dieu. Lève-toi, l'homme de Galilée. Alléluia, Seigneur. Dieu ne m'en salie. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, le Dieu Tout-Puissant, le Maître de ma vie. Seigneur, je crie à toi, mon Dieu. Je crie à toi, mon Roi, en nom puissant de Jésus-Christ. Lève-toi, le Dieu de ma vie. Lève-toi, bien-aimé. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier, bien-aimé. N'arrête pas de prier. Que l'éternet s'élève. Que l'éternet s'élève ce soir. Que l'éternet s'élève en nom puissant de Jésus-Christ. Que l'éternet s'élève. Que là où ta vie est là où ta vie était devenue un sième et de mort, que Dieu s'élève en nom puissant de Jésus-Christ. En nom puissant de Jésus-Christ. Avec action de grâce, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-mêmes, acclame très fort pour la gloire de Jésus-Christ. Acclame très fort pour la gloire de Jésus. Bien-mêmes, nous allons encore continuer à prier. Bien-mêmes, Jérémie chapitre 9. Jérémie chapitre 9, bien-mêmes. Nous allons crier à l'éternet. Nous allons crier à l'éternet ce soir. Bien-mêmes, Jérémie chapitre 9, le verset 21. Bien-mêmes, la Bible dit « Car la mort est montée par nos fenêtres, elle a pénétré dans nos palais, elle extermine les enfants dans la rue, les jeunes gens sur les places, parole du Seigneur. » La Bible dit « Car la mort est entrée dans la fenêtre, la mort est entrée par la fenêtre, la Bible dit que la mort est entrée par la fenêtre, entrée, et c'était mort, elle a pénétré les palais, en pénétrant les palais, c'est pour détruire, exterminer les enfants, tuer les jeunes gens, quel que soit, là où la mort est entrée dans ta vie, est entrée dans ta santé, tu vas lire à l'Éternel Seigneur, viens me sauver, nous allons crier que Dieu nous ramène à la vie, la mort est entrée dans quel domaine de ta vie, la mort est entrée dans les pieds, à commencer à détruire tes pieds, oh les pieds, les médecins diagnostiqués, que tes pieds, bien aimés, tu as des rimentis, tu as des quelques sortes de maladies, ben la mort est entrée où, dans ton corps, on a diagnostiqué les cancers, les diabètes, les sidas, ben quel que soit la nature de maladie, on a diagnostiqué que tu ne peux pas concevoir, on a diagnostiqué la mort est entrée dans tes affaires, dans ta vie, bien aimée, on t'a licencé, la mort est entrée dans tes affaires, ben moi, les affaires puissent avancer, ben les affaires n'avancent pas, Les affaires n'avancent pas. La Bible dit que Jésus-Christ, il est la résurrection et la vie. Il est la résurrection et la vie. Mais nous en avons appelé seulement. C'est lui qui s'appelle la résurrection et la vie. C'est lui qui a gagné la mort. C'est lui qui a laissé le tombeau vide. Tu vas crier à l'éternel Seigneur. Lève-toi l'homme de Galilée. Regarde là où la mort est entrée dans ma vie. En train d'exterminer ma vie. En train d'exterminer tes enfants. Mais regarde, la mort est entrée dans la vie de tes enfants. Tes enfants qui craignent Dieu. Tes enfants qui étaient en train de prier. Mais aujourd'hui, ils sont dans la rue. Ils sont dans les tatouages. Ils sont bien aimés dans la rue. En train de s'égarer. Dans la prostitution, dans l'impudicité. Mais tu vas dire à l'éternel Seigneur. Sauve-moi. Délivre-moi. Là où la mort est entrée dans ma famille. Elle est entrée pour détruire Seigneur. Toi qui es la résurrection et la vie. Toi qui es la clé de ce jour de mort. Viens me libérer. Viens faire sortir la mort. Viens chasser la mort dans ma vie. Mais lève-toi, commence à prier. En l'enpuissant de Jésus. Seigneur, ta parole me dit. Et la mort est montée par nos fenêtres. Elle a pénétré nos palais. Elle est terminée les enfants dans la rue. Les jeunes gens sur la place. Seigneur, regarde Seigneur. Comment la mort est en train d'exterminer ma vie. Regarde comment la mort est en train d'empêcher les gens de se marier. La mort est en train d'empêcher les gens de construire. Empêcher les gens de travailler. Regarde comment la mort empêche les gens de travailler. Empêche les gens d'évoluer. Empêche les gens de construire. Seigneur, Jésus-Christ, je viens auprès de toi. C'est toi qui as vaincu la mort. Tu as vaincu la mort à la croix. Tu as triomphé de la mort. En l'enpuissant de Jésus, dans les séjours de mort, on t'avait enterré. Les premiers jours, les deuxièmes jours, les troisièmes jours, Jésus-Christ est vivant. Il est ressuscité. Il n'est plus d'entre les morts. Il est inacte à la droite du Père. Seigneur, je t'appelle ce soir. Je t'appelle ce soir. Viens me délivrer. Là où la mort est entrée dans mes fenêtres. Là où la mort est en train d'être détruire ma santé petit à petit. Là où la mort est en train d'être détruire mon foyer. D'être détruire mes affaires. Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi, Seigneur. Fais-moi échapper, Seigneur. Fais-moi échapper, Seigneur. Sauve-moi, Seigneur. Sauve-moi ce soir. Sauve-moi ma vie ce soir. Libère-moi de ce jour de mort. Libère-moi de pousser ce jour de mort. Libère ma projétude. Libère ma santé. Libère mon foyer. Libère-moi, bien-aimé. Ben, mais parle à l'éternel. Que Jésus-Christ te libère. Jésus-Christ est notre parc. Jésus-Christ est notre parc. Ben, mais engage-toi. Comment ça dit à l'éternel, Seigneur? Libère-moi ce soir. Libère-moi, Seigneur. Là où la mort est entrée. Là où le péché est entré. Ben, mais la mort est entrée comment? La mort est entrée comment? Par la publicité. Par la maladie. Par la fausseté. Par la coutume de la tradition. Ben, mais parle à Jésus-Christ. Parle à Jésus-Christ ce soir. Ben, mais dans quelle place? Dans quelle position? Dans quelle dimension de ta vie? Dans quelle partie de ta vie? Quelle mort a déjà pris place? Ben, mais parle à l'éternel. Tu ne parviens plus à vivre en bonne santé. Tu ne parviens plus à travailler. Tu ne parviens plus à évoluer dans les affaires. Depuis que tu étais tombé. Ben, mais c'est parce que quelque part, la mort est entrée. Ben, mais lève-toi. Crée lequel est ce soir. Seigneur, je crie à toi. Je crie à toi, Seigneur. Mon Dieu, mon roi. Je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi, Seigneur. Viens lever la mort. Viens faire sortir la mort dans ma vie. Viens faire sortir la mort dans ma vie. Viens faire sortir la mort dans ma vie. En en puissant de Jésus-Christ. Là où c'est entré. Là où c'est entré. En en puissant de Jésus-Christ. Là où c'est entré. En en puissant de Jésus-Christ. Avec l'arce de grâce. Nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons Jésus le roi et le roi. Ben, mais que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, Ben-Aimé. Maintenant, Ben-Aimé. Tu vas t'engager. Après avoir crié vers l'Éternel. Lui qui a vaincu la mort, Ben-Aimé. Sachez que Jésus-Christ est de ton côté. Jésus-Christ est avec toi. Ben-Aimé, la Bible dit. Le tombeau est vide. Jésus-Christ est vivant. Le tombeau est vide. Jésus-Christ est ressuscité. Le tombeau est vide. Jésus-Christ n'est plus d'entrée de mort. Ben-Aimé, c'est pour cela. Esaïe 28, verset 18. La Bible dit. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre part avec le séjour de mort ne s'insistera pas. Ben-Aimé, c'est pour cela. Tu es mort. Nous allons renoncer à la mort. Ben-Aimé, tu vas renoncer. Là où la mort est entrée dans ta vie. Tu vas dire. Seigneur, je renonce à la mort. Quelle que soit la nature de la mort. Quelle que soit la forme de la mort. Dans ton corps, ton âme, ton esprit. Dans ta santé. Dans tes enfants. Ben-Aimé, quelle que soit la maladie que tu vois, Ben-Aimé. C'est l'entrée. C'est l'entrée de la mort. C'est la présence de la mort. Les péchés que tu vois dans la vie de tes enfants. C'est la présence de la mort. Ben-Aimé, les blocages que tu vois à tout moment. Les autres évoluent avec les affaires. Quand tu n'évolues pas, Ben-Aimé, c'est la mort. Tu vas renoncer à la mort. Avec toutes ces formes dans ta vie. Commence à renoncer. Et c'est l'entrée de Jésus. Seigneur sur la terre. Ce soir éternel. Je prends la décision. Je viens renoncer à la mort. Je renonce à la mort. Je déclare. Je ne mourrai pas. Mon épouse ne mourra pas. Ma proche, tu ne mourras pas. Le peuple de Dieu ne mourra pas. Quelle que soit la forme de la mort. Toi, esprit de mort. Tu es entré dans la porte. Tu as pénétré les fenêtres. Toi, esprit de mort. Esprit de mort. Tu as la forme de maladie. Quel que soit le diabète. Les cancers. Les kystes. Les myomes. Quel que soit l'autisme. En non-puissant de Jésus. Quel que soit les sida. Quel que soit les problèmes de trompe. Quel que soit les problèmes d'offre. Je te chasse dans ma vie. Libère ma vie. En non-puissant de Jésus. Tu esprit de mort. Mort conjugale. Mort physique. Mort matérielle. Libère mon corps. En non-puissant de Jésus. L'ange de la mort qui est entré dans ma vie. Je te chasse. Je te renvoie dans l'élésarive. Et c'est en non-puissant de Jésus. Quelle que soit la forme de la mort. Qui est entrée par la maladie. Je chasse l'esprit de la maladie. Je chasse la maladie. Et son esprit. Et son non-puissant de Jésus. Je le renvoie dans l'élésarive. En attendant. Jigemaléané. En non-puissant de Jésus. Esprit de mort. L'ange de mort. Quelle que soit ta mission dans ma vie. J'arrête ta mission par l'estimant de Jésus. J'arrête ta mission par l'estimant de Jésus. Jésus Christ nous a affranchis. Il s'est rendu pauvre. Il s'est rendu malheuré. Il est entré dans le tombeau. Il a sacrifié sa vie. Afin que moi je sois sauvé. Afin que mon épouse. Le peuple de Dieu. C'est pour cela ce soir. Je renonce à la mort. Quelle que soit la nature. Quelle que soit les stratégies. Quelle que soit les moyens. Que cela libère mon corps. Libère mon âme. Libère mon esprit. Libère mes pensées. Libère ma projuntie. Libère ma santé. En non-puissant de Jésus. Je chasse l'ange de la mort. Je chasse le séjour de mort. Je chasse les déclarations de mort. En non-puissant de Jésus. Quelles que soient les déclarations de mort. Quelles que soient les stratégies de mort. Quelles que soient l'alliance de la mort. En non-puissant de Jésus. Que cela soit détruit, que cela soit renversé Que cela soit détruit, en nom puissant de Jésus Je les chasse dans mon corps Je les chasse dans mon âme En nom puissant de Jésus Christ En nom puissant de Jésus Christ Avec arce de grâce Nous avons su prier Armé, acclamons Jésus le roi du roi Mais la Bible dit Dans le livre de Psaume Chapitre 118 Psaume chapitre 118 De verset 17 La Bible dit je n'aimerai pas Je vivrai, je rencontrerai les infrétulaires C'est soit témoin Nous allons encore renoncer à la mort Quelques soirs, là où la mort C'est ce que la mort fait L'homme de Dieu a parlé hier Il nous a bien éclairci, bien aimé, bien enseigné C'est que la mort, bien aimé Quand tu vois bien aimé, tu es toujours empêché De réaliser tes projets De réaliser les plans de ta vie Sachez que la mort, c'est la mort qui est là pour t'empêcher De réaliser les plans de ta vie Bien aimé, des fois Tu commences quelque chose Mais tu n'aboutis pas, bien aimé Tu n'arrives pas au bout, bien aimé Sachez que c'est la nature de la mort Bien aimé, la mort, bien aimé Peut détruire tes projets La mort peut détruire tes affaires La mort peut détruire l'évolution de ta vie Bien aimé, quelle que soit La nature de la mort, bien aimé La mort peut amener la stérilité Les blocages, la pauvreté, bien aimé Là où il n'y a pas la vie Là où il n'y a pas la fertilité, bien aimé C'est là où il y a la mort Bien aimé, tu vas déclarer Dans tout le domaine de ma vie Là où la mort était entrée Je chasse la mort Je déclare Je ne mourrai pas Toi esprit de mort Venant de la maison de mon père La maison de ma mère Tu m'empêches de voler Des récits dans la vie Tu m'empêches Tu as retenu ma vie Dans les échecs Dans les chômages Dans la stérilité Dans les blocages Bien aimé, tu vas chasser cela Commence à prier Et son nom puissant de Jésus-Christ Seigneur, ce soir J'ai bien renoncé à l'esprit de mort Quelque soit la nature de la mort Toi esprit de mort Tu m'empêches de voler dans la vie Tu as retenu ma vie Dans les échecs Dans les blocages Dans la pauvreté Dans la stérilité Dans les limitations Dans les célibales Je te chasse Prends tes bagages Libère ma vie Prends tes bagages Libère ma santé Toi esprit de mort Tu es entré dans mon cœur Tu as m'aider dans la maladie Tu es entré dans ma vie En nom puissant de Jésus Je t'élicite Je t'élicote Je t'éteins Je t'éteins Je t'éteins Je t'érenvoie dans les lésarines En attendant le chichement dernier En nom puissant de Jésus Je renonce Je renonce Dans tout le domaine de ma vie Dans mon foyer Toi esprit de mort Tu as mené le célibat Tu as mené la stérilité Tu as mené le blocage Stérilité secondaire Je te chasse dans ma vie Dans la vie de mon épouse Ma projitude En nom puissant de Jésus Toi esprit de mort Tu as mené la limitation Tu as mené la constration Tu as mené le célibat Je suis la stérilité Libère mon corps Libère mon âme Libère mon esprit Libère ma projitude Libère ma santé En nom puissant de Jésus Dans tout le domaine Dans tout le domaine Où tu étais entré Je t'éteins Je t'éteins Les sacrifices C'est la croix Les sacrifices C'est la croix Les sacrifices C'est Jésus Christ Il est ressuscité Il est assis à la droite du Père Afin que moi je sois sauvé Jésus Christ est entré Dans les séjours de mort Pour me libérer La Bible dit Ce jour là Quand il avait rendu l'âme Tout ce qui était retenu Dans les sépiques Dans les séjours de mort Il s'était revenu à la vie En nom puissant de Jésus L'ange de la mort Séjour de la mort Alliance de mort L'île des sépiques Hôtel de mort Je te chasse dans ma vie Je te chasse dans la vie de mon épouse Je te chasse dans ma projitude Libère ma vie Libère ma maison Je ne mourrai pas Mon épouse ne mourra pas Quel que soit le domaine de ma vie Que tu avais retenu En nom puissant de Jésus Un otage Je t'éteins à cela Je libère mon corps Je libère mon âme Je libère mon esprit Dans les pulsions de séjour de mort Dans les alliances de séjour de mort L'homme avait condamné ma santé A démirer dans la mort L'homme avait condamné mon corps A vivre avec la mort Je détache ma vie Je détache mon épouse Je sors Je sors en nom puissant de Jésus Christ En nom puissant de Jésus Christ Avec action de grâce Nous avons ici prié Amen Acclamons Jésus le roi de roi Bienvenue la plus petit Brissons les liens D'élevons les liens Nous allons atterrir Nous sommes en train d'atterrir N'oubliez pas N'oubliez pas Bien-Aimé N'oubliez pas Bien-Aimé Ce week-end Nous aurons 5 séances 5 séances de prière Bien-Aimé La première séance Ça sera à partir de 6 heures du matin 6 heures du matin Aire de l'Europe et de l'Afrique Bien-Aimé 6 heures du matin Aire de l'Europe et de l'Afrique Bien-Aimé La deuxième séance Ça sera 6 heures du matin Aire de l'Amérique Cela veut dire 6 heures du matin Aire de l'Amérique Bien-Aimé C'est 11 heures Des fois 12 heures Aire de l'Afrique et de l'Europe Pour ceux qui sont en Europe En Afrique Bien-Aimé N'oubliez pas Cette deuxième séance Car Bien-Aimé Ce week-end Nous allons atterrir Dans ces 14 jours Etant libre Bien-Aimé Car la part C'est la délivrance La part C'est la restriction La part C'est le changement C'est la progression Bien-Aimé Nous devons progresser Nous devons évoluer avec Dieu Bien-Aimé La deuxième séance N'oubliez pas La deuxième séance Qui sera à 6 heures de New York 11 heures d'Afrique Troisième séance Bien-Aimé Ça sera à 10 heures 10 heures de New York Bien-Aimé 10 heures de New York Nous pensons que c'est Pratiquement vers 14 heures Vers 14 heures Bien-Aimé 14 heures, 15 heures Aire d'Afrique Bien-Aimé Troisième séance Bien-Aimé Quatrième séance Bien-Aimé Ça sera à 14 heures 14 heures de New York Bien-Aimé 14 heures de New York Nous pensons que c'est vers 19 heures 21 Aire 19 heures 21 Aire d'Afrique Bien-Aimé Bien-Aimé Et la dernière séance Ça sera à 18 heures Aire de New York Qui est 23 heures C'est à 16 heures Bien-Aimé Que nous allons clôturer Bien-Aimé Ces cinq séances N'oubliez pas Bien-Aimé Nous allons combattre Bien-Aimé Quelle que soit la nature De la mort L'homme de Dieu Nous a bien expliqué Bien-Aimé Il y a certains moments Tu cherches à évoler Dans ta vie Tu ne parviens pas À évoler Sachez que la mort Est entrée Bien-Aimé La mort est entrée Dans les portes La mort est entrée Bien-Aimé De circuler Entrée de dévorer Ta vie Bien-Aimé Ce jour-là Bien-Aimé Au lieu que la mort Soit dans la vie Des enfants d'Israël La mort est entrée Dans les corps Des légitimes Bien-Aimé Toi tu ne mourras pas Tes enfants ne mourront pas Ton épouse ne mourra pas Ton mari ne mourra pas Bien-Aimé Quelques soirs Là où la mort Est entrée Tu vas chasser La mort Bien-Aimé La Bible dit Brisons les riens D'élevant de la chaîne Dans les prisons Des séjours de mort Libère ta vie Dans les prisons Des séjours de mort Libère ton foyer Libère ta santé Commence à prier ce soir Et son nom puissant de Jésus C'est la quelle que soit Dans les séjours de mort L'homme m'avait enterré L'homme m'avait enterré Mon épouse Ma projine-tue J'ai brisé L'alliance de la mort J'ai brisé Les chaînes de mort En nom puissant de Jésus J'ai brisé Les cimetrières J'ai construit Les cimetrières J'ai brisé Les cerquelles Les cataphares Quelles que soient Les cérémonies de Dei Quelles que soient Les cérémonies de Dei Qui étaient organisées Dans les ténèbres Il y a un mois Il y a deux mois Il y a trois ans Il y a quatre ans Contre ma vie Là on avait décidé ma mort J'ai déclené Je ne mourrai pas La mort de sorcier Je ne mourrai pas La mort de pécheur En nom puissant de Jésus J'ai renoncé à la mort Toi ange de la mort Je te chasse dans mon foyer Dans la vie de mon épouse Ma projine-tue Le peuple de Dieu Libère ma vie Libère mon foyer Libère ma maison En nom puissant de Jésus J'ai pris Les prisons de la mort Je libère ma vie Ma destinée Ma santé Tout ce qui est à moi J'ordonne que cela Puisse sortir sur ma terre Ce soir Que cela sorte ce soir Que cela sorte ce soir Que cela sorte ce soir En nom puissant de Jésus Que tout ce qui est à moi Sorte ce soir Dans toutes les prisons En nom puissant de Jésus Avec un reçu et des grâces Nous avons ainsi prié Amen Mais nous m'acclame très fort Pour la gloire de Jésus Que Dieu te bénisse Sois béni En nom puissant de Jésus Quelle que soit L'habit de la mort Qu'on t'avait déjà habillé Nous allons enterrir par là Tu vas consommer L'habit de la mort Tu vas déclarer Quelle que soit L'habit de la mort Qu'on m'avait fait porter Dans les ténèbres Je le consomme par les faits Habit de la mort Sois consommé par les faits Vêtements de la mort Sois brûlé par les faits Commence à déclarer En nom puissant de Jésus Seigneur ce soir Quelle que soit L'habit de la mort Qu'on m'avait fait porter Qu'on avait fait porter Mon épouse Quels que soient Les signes de la mort Les circonstances de la mort Prévus contre moi Je consomme cela par le feu Je brûle cela par le feu Je détruis cela Ce soir par le feu En nom puissant de Jésus Que les faits consument Les habits de la mort Quels que soient Les vêtements Les costumes de la mort Les robes de la mort Les gants de la mort Les vêtements de la mort Les chaussures de la mort Les souliers de la mort Les chaussettes de la mort En nom puissant de Jésus Je le consume par le feu En nom puissant de Jésus Quel que soit Lors il s'avait prévu De m'enterrer De pleurer Les décès J'ai déprogramme cela Contre ma vie Contre la vie de mon épouse Ma projine Le peuple de Dieu Ma famille En nom puissant de Jésus Je déclare Personne ne tombera Dans les pièges de la mort Ni moi Ni mon épouse Ni ma projine Nous sortons dans tous ces pièges En nom puissant de Jésus Christ En nom puissant de Jésus Christ Avec un son de grâce Nous avons ainsi prié Amen On acclame très fort Pour la gloire de Jésus Christ Acclame très fort Pour la gloire de Jésus Mais maintenant Après avoir sorti Mais la Bible dit Ce jour là Nous allons atterrir Par ces versets Matthieu chapitre 27 A partir de versets 50 à 53 Jésus poussant de nouveau Un grand cri Et rendit l'esprit Et voici le voile du temple Se déchira En dé Depuis le haut jusqu'à bas La terre trembla Les rochers s'effondient Les sépulcs s'ouvrent Et plusieurs corps de saints Qui étaient morts ressuscités La Bible dit Plusieurs corps de saints Qui étaient morts ressuscités Jésus Christ est notre Pâques Celui qui est la résurrection Et la vie Tu vas dire à l'éternel Seigneur Jésus Christ Là où j'étais mort Là où on avait dit Que je ne peux pas progresser Tu vas dire à l'éternel Seigneur Jésus Christ Que Dieu te ramène à la vie Que Dieu te ramène à la vie Tu ne parviens plus à évoluer Tu ne parviens plus à progresser Tu n'as plus de révélation Tu ne vis que les morts faits Dans certaines personnes Quand il est prison de révélation Mais toi tu n'as plus de révélation C'est les morts faits C'est l'esprit du mort Tu ne parviens pas à voir les révélations Tu ne parviens pas à progresser Dans les affaires Tu vas dire Seigneur Ces jours-là Quand tu avais rendu l'âme Tu as ramené à la vie Tous les saints qui étaient enterrés Seigneur ce soir Je t'appelle Seigneur Accorde-moi la vie Ramène-moi la vie Communique-moi la vie Communique-moi la vie Là où ta santé T'es affecté par la maladie Là où tes affaires Là où ton foyer Demande la vie Demande la résurrection Prions-nous en puissance de Jésus Seigneur ce soir Je te demande la vie Je te demande la vie Seigneur Communique-moi la vie Seigneur Communique-moi la vie La Bible dit Tu es la résurrection et la vie Tu es la résurrection et la vie Seigneur je t'appelle ce soir Viens me communiquer la vie Je t'appelle ce soir Communique-moi la vie Là où j'étais enterré Enterré dans le péché Enterré dans le seau Enterré dans la forêt Enterré dans l'éternel Seigneur je t'appelle Seigneur Viens me communiquer la vie Communique mon épouse la vie Communique ton peuple la vie Communique ma maison la vie En nom puissant de Jésus Demande à l'éternel Qui te communique la vie Demande à l'éternel Qui communique la famille la vie En nom puissant de Jésus Seigneur j'ai besoin de la vie Viens me communiquer la vie Seigneur Viens me communiquer ma vie J'ai besoin de la vie La Bible, tu es la résurrection et la vie Là on avait enterré mon foyer Là on avait enterré ma santé Là on avait enterré mes enfants Là on avait enterré ma richesse Là on avait enterré On avait déjà fait les simulations d'enterrement On avait enterré ma vie Quelque soit dans les cimétrières qu'on m'avait enterré Seigneur, ramène-moi la vie Quelque soit dans les cimétrières Les cimétrières des eaux, des forêts, des savannes Quelque soit dans la maison de mon père Dans la maison de ma mère Seigneur, ramène-moi la vie Ramène-moi la vie Seigneur Communique-moi la vie La Bible dit, tu es la résurrection et la vie Tu es parti dans les séjours de mort Pour nous libérer Seigneur, ressuscite-moi ce soir Ressuscite-moi ce soir Ressuscite-moi-même Demande de tout le niveau de ta vie Dans tout le niveau de ta vie Que Dieu ressuscite tes trompettes Que Dieu ressuscite-moi-même ton mariage Que Dieu ressuscite ta destinée Que Dieu ressuscite tes projets Que Dieu ressuscite tout le domaine de ta vie En nom puissant de Jésus Que l'Éternel puisse se ressusciter Dans le nom puissant de Jésus-Christ Avec orson de grâce Nous avons ainsi prié Amen Acclamons Jésus le roi de Hora Que le Seigneur te bénisse De partout où tu es connecté Sois béni en nom puissant de Jésus Comme tu es ressuscité Je vais implorer le sang de Jésus Que le sang de Jésus T'es la bien-aimée ce soir Que le sang de Jésus couvre Tout ce qui est en toi ressuscité La vie qui est ressuscité La santé qui est ressuscité Tout le domaine de ta vie qui est ressuscité Emplore le sang de Jésus Prions en nom puissant de Jésus Seigneur ce soir J'implore ton sang Seigneur Que le sang de Jésus-Christ Viens couvrir mon corps Mon âme, mon esprit Seigneur quel que soit Le domaine de ma vie qui est ressuscité Quel que soit La partie de ma vie qui est ressuscité Père j'implore ton sang Que le sang de Jésus Ramène-moi la vie Que le sang de Jésus Amène la vie paire Amène la vie dans mon corps Amène la vie dans mon âme Amène la vie dans mon esprit En nom puissant de Jésus-Christ Seigneur communique-moi la vie Communique à mon épouse la vie Communique à ton peuple la vie En nom puissant de Jésus Que le sang de Jésus nous couvre Seigneur Couvre tout ce que nous avons récit La vie que nous avons récit La délivrance que nous avons récit Seigneur que cette nuit Que ma vie soit couverte par le sang de Jésus Que la vie de mon épouse Ma progénitude, le peuple de Dieu Ma famille Seigneur Que tout ce qui est en nous Seigneur Soit scellé Soit couvert par ton sang En nom puissant de Jésus-Christ En nom puissant de Jésus-Christ Le sang de Jésus-Christ Alléluia à toi Avec action de grâce Nous avons ainsi prié Amen Acclamer Jésus le roi de Rome Acclamer Jésus-Christ La Bible dit Non je ne mourrai pas Je vivrai J'ai rencontré les bienfaits d'éternel Tu vas te dire ce soir Tu ne mourras pas Même si quand tu vas aller dormir Quand tu vas aller dormir Les attaques que le diable va envoyer Ils savent que tu as renoncé à la mort Ils vont t'envoyer des représailles Les serpents qu'ils ont décidé d'envoyer Les esprits humains Les femmes, les maris de nuit Quels que soient dans les rêves Pour certains qui vont aller dormir Pour d'autres bien-aimés Tu vas continuer la journée Allume le feu Tu vas allumer le feu dans ta maison Allume le feu sur la vie de tes enfants Quelles que soient les attaques Les poursuites Les réclamations Qu'ils soient consumés par le feu Prions en nom puissant de Jésus Seigneur j'allume le feu dans ma maison Dans la vie de mon épouse Dans ma prochaine vie Seigneur cette nuit Que le feu détenait Quel que soit celui qui va quitter son corps Qui va quitter son âme Qui va quitter son esprit Qui va se dédoubler Pour venir attaquer ma vie Quelle que soit la forme qu'il va prendre Qui soit consumé par le feu En nom puissant de Jésus Les flèches de la mort Qu'ils ont décidé de me lancer Que ça soit retournant l'envoyer Et son nom puissant de Jésus Quelle que soit la présence des sirènes Des serpents Des dragons Que le diable a prévu cette nuit Pour nous attaquer Qu'ils soient consumés par le feu Brûlés par le feu En nom puissant de Jésus Christ Seigneur la Bible dit Je ne mourrai pas Je vivrai Je rencontrerai les bienfaits d'éternel Seigneur cette nuit Fais-moi rencontrer tes bienfaits Fais rencontrer tes bienfaits à mon épouse A ma proche une nuit A ton peuple Seigneur Nous avons besoin de rencontrer tes bienfaits Nous avons besoin de rencontrer tes bienfaits Seigneur la rencontre tes bienfaits Aide mon épouse à rencontrer tes bienfaits Dans tous les domaines de nos vies Nous avons besoin de rencontrer tes bienfaits Dans l'énorme puissant de Jésus Christ Avec arce de grâce Nous avons ainsi prié Amen Acclame-moi Jésus le roi du roi Tu vas appeler la présence de Dieu cette nuit La présence de Dieu bien-aimé Quand tu appelles la présence de Dieu Tu bénis ta vie Tu bénis ton foyer Tu bénis tes enfants Tu bénis ton mariage Tu bénis tous les niveaux de ta vie Prions au nom puissant de Jésus Seigneur Jésus ce soir Seigneur je t'appelle J'appelle ta présence dans ma vie Dans la vie de mon épouse Ma progénitude Dans tout le domaine de ma vie Seigneur qu'est ta présence Au nom puissant de Jésus Qu'est ta présence Au nom puissant de Jésus Seigneur je bénis ma vie Je bénis mon épouse Je bénis ma progénitude Je bénis ton peuple Seigneur Que ma vie soit bénie Que mon épouse soit bénie Que ton peuple soit bénie Que ma progénitude soit bénie Seigneur que ma vie soit bénie ce soir Que la vie de mon épouse soit bénie Seigneur que ta présence veille sur moi Veille sur ton peuple Veille sur tout et chacun de nous Au nom puissant de Jésus Avec arceaux de grâce Nous avons ainsi prié Merci à l'éternel Merci à ce Dieu qui a fait de grandes choses Merci à ce Dieu qui a opéré des miracles Mais élève nos voix Prions au nom puissant de Jésus Seigneur merci pour la délivrance Merci pour les salines Merci pour les miracles Merci pour la libération Merci pour tout ce que tu as fait Merci Seigneur de m'avoir affranchi Tu as affranchi ma vie Tu as affranchi mon épouse Tu as affranchi ton peuple Tu as affranchi tout à chacun de nous Seigneur nous sommes reconnaissants Nous te disons merci Nous sommes reconnaissants Nous te bénissons Nous t'élèvons Ressort la gloire pour tout ce que tu as fait Dans le nom puissant de Jésus Christ Merci pour la libération Au nom puissant de Jésus Christ Avec arceaux de grâce Nous avons ainsi prié Amen A ta mort je suis le roi de va Ben mais que Dieu te bénisse Ben mais qu'il s'agit de sceller ces moments de prière Par les étoiles Ben mais faites-les Pour l'inique gloire de notre Seigneur Jésus Christ Ben mais que le Seigneur te bénisse abondamment Sois béni au nom puissant de Jésus De partout tu es connecté Ben mais sache-le que Ben mais tu ne mourras pas Ben mais tu ne mourras pas Tes enfants ne mourront pas Ben mais ton foyer ne mourra pas Ben mais quel que soit le domaine Où la mort était entrée Ben mais sachez que Jésus Christ est notre Pâque Il est la résurrection et la vie J'appelle la Pâque de Jésus Christ est dans ta vie J'appelle la résurrection de Jésus Christ est dans tout le domaine de ta vie Dans tout le niveau de ta vie Ben mais reçois la résurrection Reçois la résurrection Reçois la restauration Reçois la restauration Reçois la restauration Que ta vie soit ressuscitée Que ton foyer Que tout le domaine Ta santé Tes projets Que ce soit ressuscité Et ce soit au nom puissant de Jésus Que la résurrection Sois ton partage Le partage de tes enfants Le partage de ta femme Le partage de ton épouse Dans le nom puissant de Jésus Christ Avec action de grâce Nous avons ainsi prié Amen Car Jésus Christ est notre résurrection Que Dieu te bénisse abondamment Ben mais nous allons clôturer ce moment de prière N'oublions pas Ben mais les cinq séances Que nous aurons Ben mais les cinq séances Que nous aurons Ben mais à 6h Heure d'Afrique Ben mais à 6h du matin Notre 6h Heure d'Afrique Ben mais Il y aura la première séance Ben mais Dans quelques 5h Ben mais Il y aura la première séance La deuxième séance Ça sera À 6h Heure de Nio Qui sera à 11h Ben mais Notre deuxième séance Ben mais La troisième séance Ça sera à 11h De New York Ben mais Troisième séance 11h de New York Je pense que c'est pour certains Pour d'autres Ben mais Ça doit être entre 14h15 Ça sera notre troisième séance Ben mais Quatrième séance Ça sera à 14h De New York Ben mais 14h de New York Je pense que Ben mais Ça sera vers 19h21 Et la dernière séance Ben mais Ça sera à 18h De New York 23h Que le Seigneur Jésus Christ Vous bénisse abondamment Qui fasse lui Ça fasse sur vous Et qui vous accorde La paix Ben mais N'oubliez pas Ben mais Si tu as des révélations De témoignages Ben mais A partager Les numéros Ben mais Que ça soit dans nos réseaux sociaux Que ça soit Facebook Comme Youtube Ben mais Vous allez voir Vous allez voir Les numéros Qui sera affiché Ben mais Que le Seigneur Vous bénisse abondamment Vous avez plus besoin D'informations Ben mais N'hésitez pas De contacter Pour l'unique gloire De notre Seigneur Jésus Christ Que le Seigneur Vous bénisse abondamment Qui fasse lui Ça fasse sur vous Et qui vous accorde La paix Mon épouse et moi Et toute l'équipe Nous vous aimons Nous vous bénissons Dans le nom précieux De notre Seigneur Jésus Christ Nous allons partager La grâce La Bible dit Dans les livres de Psaume Chapitre 23 Les versets 6 La Bible dit Oui Les bonnes et la grâce Nous accompagnerons Tous les jours De nos vies Et nous habiterons Dans la présence éternelle Jusqu'à la fin De nos jours Amen Shalom Shalom Que le Seigneur Vous bénisse abondamment Amen Sous-titrage ST' 501 Jusqu'à la fin Jusqu'à la fin